Salut à tous, dit-on ton frère d'épisode 91 et comme vous avez pu le voir dans le titre, la question est simple Pourquoi parle-t-on souvent de processeurs AMD64 pour parler des processeurs 64 bits pour PC ? Pour expliquer ça, il faut se replonger en gros depuis l'existence des premiers processeurs dits X86 Il faut remonter en gros à 1978, d'ailleurs j'ai un tout petit tableau récapitulatif que je vous mets sur les yeux En gros, il y a eu 8 générations jusqu'en 2003-2004 Maintenant on est à la 10ème génération, mais les principales générations sont les suivantes La première génération c'est celle des 16 bits, des versions castrées qui ont été les 8 bits au niveau de la première génération En 1978, donc ça fait 40 ans, Intel sort le 80-86 Il sortira le 80-88 qui est un 8-16 bits, beaucoup moins cher qui sera utilisé, sauf erreur de ma part à vérifier Par le premier IBM PC de 51-50 en 1981 1982, la deuxième génération, il y a deux processeurs qui sortent, le 1-86 et le 2-86 Le 2-86 étouffera rapidement son grand frère Et on restera surtout pour la deuxième génération des processeurs X86 C'est les Intel 2-86 et les clones AMD et compagnie On arrive à la troisième génération avec le 3-86 Ou le 80-3-86, ou la M3-86, c'est la troisième génération 1985, c'est un processeur qui est très cher à produire Mais qui est surtout révolutionnaire, c'est le premier processeur 32 bits pour PC Qui coûte la peau des fesses à l'époque Arrive 1989 Le 80-4-86, ou 4-86 C'est celui avec lequel j'ai débuté sur PC Et c'est le processeur qui a fait la gloire de Windows 3.1 Arrive 1993 et le Pentium A l'origine, il devait s'appeler 85-86, ou 5-86 tout court Mais manque de peau, Intel n'ayant pas pu prévoter le chiffre comme nom précis Il dira, on va parler de Pentium Depuis Penta, 5 Avec le son célébrisme, bug du Pentium, bref ça Donc là, on arrive à la cinquième génération C'est la génération d'idée, P5 Qui aura tout l'équivalent AMD Et qui va durer, en gros Ce sera toute la génération des Pentium et Pentium MMX En gros, jusqu'en 1996-1997 Les Pentium MMX étant les premiers à avoir des instructions multimédia Pour améliorer la sauce Bref Donc, on arrive au Pentium Pro qui est sorti en 1995 Lui, c'est un processeur professionnel Mais c'est le premier de sixième génération C'est pour ça que le nombre de distributions Linux Pour parler de 32 bits Parle d'image i6-86 D'ailleurs, tous les processeurs AMD Mis à part les premiers cas 6 A partir de 1996 Sont des 32 bits En fait, ce sont des processeurs de sixième génération Les premiers processeurs AMD de sixième génération réels C'est les K6-2 C'est un peu complexe, mais c'est comme ça La septième génération Parce que pour moi, ça fait partie de la génération C'est aussi encore des P6 C'est encore des processeurs avec 32 bits C'est les Pentium 2 Alias Pentium Pro Plus instruction MMX Après, on a, à partir de 1999, les Pentium 3 Pentium 2 avec les instructions SSE et SSE 2 Pardon J'ai fait une erreur, je corrige SSE et SSE 2 Donc là, c'est le Pentium 3 Et là, on arrive à la huitième génération Vers l'an 2000 Les premières recherches sont faites Pour proposer un processeur de 64 bits Intel va travailler avec HP de mémoire Pour inventer l'architecture IA64 Qui est complètement incompatible Avec les processeurs X86 Et qui sera donc destiné au marché professionnel Un fiasco Pendant ce temps-là, AMD dit-toi Enfère-toi, Intel, dans ton IA64 Moi, je vais développer mon propre jeu d'instruction Ce sera le jeu d'instruction AMD64 Qui sortira avec l'Atlone 64 en septembre 2003 Il faudra attendre le Pentium 4 Prescott en 2004 Pour qu'Intel suive le chemin Manque de peau Il n'avait pas réussi à prendre le dessus Il s'est dit Bon joueur, il va dire Je vais prendre mes instructions Je les ai nommées EMT64 Ça nous donnera l'Intel 64 Qui est 99,9% compatible avec AMD Mais comme Intel ne voulait pas payer de royalties AMD Pour utiliser son jeu de code Son jeu d'instruction Il a inventé un code Enfin, une série compatible D'ailleurs, si on va sur les distributions Par exemple, si je prends l'archinux Archinux 32 C'est marqué I686 Pour processeur de 6ème génération Ça veut dire Ça s'adresse au Pentium 2 Et au K6 2 Et suivant Alors ça on regarde sur les images ISO Et si on va sur Pour chercher les AMD64 J'ai pris l'exemple d'Ubuntu Parce que ça on regarde Ce qu'on s'appelle Voilà Ça s'appelle AMD64 Et pourtant, c'est une image 64 bits Qui fonctionnera sur Intel Je tiens à remercier Artimia Pour certains points Comme la date de naissance De recherche Sur les jeux de 64 bits Et il faut dire une chose Jusqu'en 2007-2008 Voir même en 2009 Utiliser une distribution GNU Linux En 64 bits C'était pas la joie Donc si on vous demande un jour Pourquoi on peut aussi bien parler De AMD64 Que de X86-64 Pour les processeurs en 64 bits C'est tout simplement Qu'AMD A été le premier A tirer sa salve Si on peut dire ça comme ça Aucune religion sexuelle Ne vous inquiétez pas C'est le premier A avoir sorti un processeur 64 bits Pour le grand public Même si à l'époque C'était pas ça Mais surtout La grande idée d'AMD C'était de prendre La signature X86 Et de lui rajouter des instructions Et non pas comme Intel De partir sur quelque chose De complètement incompatible Ce qui aurait été Une grosse perte En termes de Logitech Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Désolé pour sa longueur Sur ce Je vous laisse Je vous dis Salut à tous Encore merci à Temia Et à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501